Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel. Cette année, c'est ton année. Eh oui, c'est ton année. Il n'y a rien à dire sur ça. Alors, je suis là pour te motiver. Je suis dans la série Entrepreneuriat. Je te passe des 10 choses à savoir avant de quitter ton emploi. 10 choses à savoir avant de quitter ton emploi. Je sais que tu vas en comprendre, mais 10 choses à savoir avant de quitter ton emploi. Et je te donne donc le 7e point. 7e chose à savoir, tu dois réduire tes dépenses. Si tu veux ouvrir ton entreprise un jour, si tu veux créer ta business, si tu veux entreprendre, si tu veux être ton propre patron, il faudrait que tu puisses réduire sur tes dépenses. Je répète encore, réduire sur tes dépenses. Réduire sur tes dépenses. C'est très important. Si tu veux être un entrepreneur, tu dois... Mon médecin m'a appris ceci. Il m'a appris quand je me suis lancé en affaire. Il m'a dit, écoute, Angèle, tu sais quoi ? Vis comme un étudiant. Vis comme un étudiant. Même si quand tu veux lancer ton entreprise, tu dois vivre comme un étudiant. Ce n'est pas le moment d'avoir tout le luxe du monde. Ce n'est pas le moment d'avoir... Non, vis comme un étudiant. En fait, sacrifie le luxe. Sacrifie tout ce qui pourrait te coûter comme luxe. Du moins pendant les premières années. Pourquoi ? Parce que tu as besoin de te concentrer. Tu as besoin que tous tes profits soient réinvestis. Ce n'est pas le moment de... Dès que tu as un peu de profit, tu achètes plein de trucs, tu achètes une nouvelle voiture, tu achètes des nouveaux gadgets. Non ! Retiens ceci. Vis comme un étudiant. Vis comme un étudiant. Et le sacrifice, ça fait mal. Oui ! Moi, le sacrifice, pour moi, c'était de ne pas acheter de nouvelles voitures, de rouler avec la voiture de ma mère. Il fallait tout le temps que je négocie est-ce que je peux avoir ta voiture, est-ce que je peux conduire ta voiture, etc. Des fois, il fallait que je fasse des trucs. C'était un sacrifice pour moi parce que je ne pouvais pas me permettre d'acheter une voiture. Il fallait que je prenne le bus aussi. Alors, le prochain sacrifice a été le fait que même quand je me suis acheté ma voiture, je m'achetais une petite voiture, une petite coccinelle. Tous mes autres amis, ils avaient tous des voitures de l'année, des voitures, etc. Moi, j'avais une toute petite voiture. Il n'y avait même pas la clim dedans. C'était un sacrifice. Mais ça a payé. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que je vive comme un étudiant. Alors, si tu veux te lancer en affaires, le septième conseil que je te donne, c'est vis comme un étudiant. Tu veux te lancer, vis comme un étudiant. Ce n'est pas le temps de faire des dépenses abusives. Vis comme un étudiant. C'est très important. Alors, huitième conseil que je te donne. Donc, la huitième chose à savoir avant de quitter ton emploi, c'est que tu dois être entouré de bonnes personnes. Tu dois être entouré de bonnes personnes. Sois entouré de bonnes personnes. Rejoins un groupe d'entrepreneurs qui te permet justement de pouvoir évoluer. Donc, avant de quitter ton emploi, va dans des soirées réseautage. Rencontre d'autres entrepreneurs, rencontre d'autres personnes qui vont te donner le bon vibe, la bonne énergie. Oui ! Cette bonne énergie-là, tu as besoin de ça. Avant de quitter même ton emploi, tu as besoin d'être dans le mouvement. D'être dans ce mouvement entrepreneurial-là. C'est très important. Rejoins un groupe d'entrepreneurs. Ne t'isole pas. Je répète encore, n'importe qui qui voudrait se lancer en entreprise ne doit pas s'isoler. Parce que l'isolation crée la défaite automatiquement. Pourquoi ? Parce que quand tu t'isoles, tu commences à réfléchir. Tu réfléchis. Et si tu réfléchis, ça commence à musulter dans ta tête. Je n'ai pas de client. Je n'ai pas si, etc. Ne t'isole pas. Rejoins un regroupement d'entrepreneurs. Si tu n'as pas de regroupement, moi, j'ai créé ce qu'on appelle les groupes élites. Et aujourd'hui, j'ai à peu près plus de 14 groupes dans chaque pays. Les groupes élites sont des personnes, justement, que je rassemble juste pour parler d'entrepreneuriat, pour s'encourager, parler aussi d'autres choses. Alors, c'est un groupe élite, justement, c'est un groupe, si vous voulez que je crée, plusieurs groupes, je leur donne des conseils, je leur donne des choses à savoir. Alors, si tu veux faire partie du groupe élite, envoie un courriel à info.angelking.com info.angelking.com Tu dis que je veux faire partie du groupe élite. On va t'envoyer le lien. Ce n'est pas un problème. Alors, pendant que tu fais partie de ce groupe-là, en fait, c'est juste pour te mettre dans le bon mindset. C'est important. Va dans des masterminds, fais des brainstorming. Parle avec des gens, parle, résolte, parle. Ne reste pas dans ton coin en disant que « Oh, je reste dans mon coin. » Non, pas du tout. Sois dans le bon réseautage. Va avec des gens qui ont la même vision, la même pensée. Alors, si tu veux vraiment être un entrepreneur, avant de quitter ton emploi, sois sûr d'avoir déjà un entourage de personnes. Cet entourage-là qui va te permettre d'avoir la bonne énergie d'être un entrepreneur. Ou bien, ce que je suis charmant, trouve une personne à qui parler, parler quotidiennement, parler des idées, parler des choses. Vous savez, il y a plusieurs catégories de personnes, mais je vais vous donner deux. Les gens pauvres parlent des gens, mais les gens riches parlent des idées. Il faut que je répète. Les gens pauvres passent le temps à parler des autres, mais les gens riches, ils se mettent ensemble pour parler des idées. Toi, si tu veux entreprendre, mets ton ensemble pour parler des idées. Si tu veux rester pauvre, mets ton ensemble pour parler des gens. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Je t'ai donné le huitième point, la huitième chose à savoir avant de quitter ton emploi. C'était ton motivateur personnel en quelqu'un. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada